Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Chalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 21 février, la Sainte Église célèbre Saint-Pierre-Damien, cardinal, évêque d'Ostie et docteur de l'Église de 988 à 1072. Écoutons la vie de Saint-Pierre-Damien, une vie d'humilité, de mortification et une grande foi pour son Seigneur. Saint-Pierre-Damien, né à Ravenne, d'une famille honnête, mais pauvre et nombreuse, fut, étant encore à la mamelle, abandonnée par sa mère découragée. Mais une femme charitable le recueillit à demi-mort de faim et lui donna tous les soins d'une vraie mère. Rendu à ses parents devenu plus humain, il resta orphelin très jeune encore et fut le souffle douleur d'un de ses frères qui le traitait comme un esclave et l'envoyait garder les porceaux. Dans ce misérable état, le pauvre enfant montrait des dispositions intellectuelles et morales vraiment remarquables. Un jour, il trouva par hasard une pièce d'argent. Un enfant s'en serait servi pour satisfaire sa gourmandise, mais le jeune Pierre sut résister à cette tentation et eut l'attention délicate de porter cet argent à un prêtre afin de faire dire des messes pour son père défunt. Un autre frère de l'enfant, archi-prêtre de Ravenne, prit pitié de sa misère et s'occupa de son éducation. Ce frère s'appelait Damien et on croit que Pierre ajouta plus tard ce nom au sien par reconnaissance. Dès lors, tout changea pour notre saint. Après avoir émerveillé ses maîtres et ses disciples par ses talents et ses vertus, il chercha dans le croître un refuge contre les périls du monde. Pendant le reste de sa longue vie, de 83 ans, il fut l'ami, le conseiller, la lumière de tous les papes de son temps. Ses vertus dépassaient encore sa science profonde. Il brilla surtout par la mortification et l'humilité. Dans sa jeunesse, tourmenté de tentations impures, il se plongea la nuit dans un étang demi-glacé jusqu'à ce qu'il eut éteint le feu de la concupiscence. Etant moine, quant au chapitre, il avait dû reprendre ses religieux de leur faute, il descendait de son siège, se prosternait à terre devant tous et s'accusait de toutes ses imperfections, se donnait la discipline publique et, reprenant sa place, continuait ses avis. On l'invoque contre les maux de tête, probablement en sa qualité d'homme d'étude. A tous ceux qui portent le prénom de Pierre Damien, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez saints comme votre saint patron. Que la bénédiction des dieux descende sur nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A tous et à chacun, fructueux temps de carême. A demain pour le Saint du jour. Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville. Le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501